C'est à juste titre qu'André Bazin avait pu définir le western comme le cinéma par excellence et ce n'est pas un hasard si les plus grands cinéastes d'Hollywood s'y sont un jour ou l'autre à donner. Il est au reste assez surprenant que des films portant sur une période assez brève et s'inscrivant dans un univers au fond assez limité et puis de la sorte constitué à un genre de portée universelle. Dans une réédition à l'identique, inévitablement dépassée en partie, la collection de poches telles chez Gallimard propose l'ouvrage collectif que Raymond Bellour avait diligenté il y a un quart de siècle. Au nombre de ses collaborateurs qui ont connu des fortunes diverses, on répertorie Bertrand Tavernier, Marc Kravetz, Claude Durand, Patrick Brion, André Glucksmann et d'autres, tous animés d'une passion commune pour la diligence Wells Fargo et les câbles de la Western Union. L'ouvrage abonde en aperçus historiques amusants. Le pistolet, inventé par Samuel Colt en 1835, le Homestead Act qui redistribuait la terre aux fermiers, le café et les haricots, base de la nourriture du cow-boy. On y trouvera également une filmographie et une bibliographie, un dictionnaire des acteurs et des metteurs en scène, ainsi qu'un fort iconoclaste article de Jean-Louis Bory sur la femme dans l'Ouest qui vaut moins qu'un cheval. Sous-titrage Société Radio-Canada